Il est né avant le péché originel et donc il n'a pas connu le péché originel et il ne le voit plus. C'est ça qui est l'attention et on voit bien qu'il s'agit vraiment de ça. Et souvent dans nos groupes, même nous à notre niveau d'évêque, on se catalogue, lui il prend toujours la chose à partir de la loi. Et l'autre pense, et lui il prend toujours la chose qu'à partir de la miséricorde. C'est impossible. Alors un va dire, qu'est-ce qui est dur, mais il va mettre tout le monde dehors, il fait une église pour qui ? Pour une élite. Et l'autre va dire, mais il bras de tout, il n'y a qu'un idéal. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est le relativisme pur. On ne finit pas. Vous voyez, c'est... Alors que c'est en chacun de nous que cette tension doit demeurer, que cette tension doit y être, parce qu'elle est constitutive de notre être de pécheurs qui sont blessés et qui, avant du coup, une certaine culpabilité, a dépassé. Et cette culpabilité a dépassé, c'est compliqué de dépasser la culpabilité. Et des fois, on ne s'arrête pas assez sur cette culpabilité diffuse ou dite qui peut exprimer des réactions qui sont sous-jacentes à des réactions complexes. Deuxième point de ces points. Parmi ces points, le deuxième, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'y reviens, c'est cette tension entre la dénonciation, la manière de parler des situations irrégulières, parce que tout n'est pas égal, et une parole qui n'enferme pas les personnes dans la situation, mais qui sait discerner les pierres d'attente de l'Évangile dans la vie de ces personnes pour les accompagner sur un chemin de conversion. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, entre les situations et les personnes qui sont dans ces situations, et avoir beaucoup, 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 beaucoup d'empathie pour les personnes. D'empathie pour les personnes. Et quand on en parle, c'est plus facile l'empathie avec les personnes quand on est en un dialogue personnel. Mais quand on parle en groupe, il faut beaucoup d'empathie pour les personnes. Et après, on peut, avec beaucoup d'humilité et de justesse, si possible, parler du reste. Un troisième domaine où les choses, ça change tout à fait là, pour le coup, c'est comment, sur des questions comme sur la famille, comme dans d'autres domaines, mais sur la famille, c'est net, quel est ce qui relève de l'universel et ce qui relève du particulier ? Qu'est-ce que c'est qui relève de Rome, pour aller vite ? Et qu'est-ce que c'est qui relève des églises diocésaines ou continentales ? Quel est le jeu qu'on peut mettre entre un enseignement universel, commun pour tous, mais adapté de manière légitime et autorisée, suivant les continents ou les pays, par les évêques de ces lieux ? Qu'est-ce que c'est qui ferait que nous tomberions vers une uniformité qui ne correspond pas à la réalité, parce que le monde n'est pas uniforme ? Et qu'est-ce que c'est qui pourrait pousser à des séparations, parce que nous aurions tellement poussé ces diversités, que nous serions en train de nous séparer ? Et que ces séparations concrètes pourraient amener à la fin des séparations dites doctrinales. Vous voyez, ça c'est un jeu complexe, essentiel, sûrement dans l'étape suivante qui va venir. Quelle est au fond l'autonomie des églises locales ? Jusqu'où peut-elle aller ? A partir de quand peut-elle jouer ? Et quand est-elle nécessaire pour accompagner les diversités de nos culturelles et humaines de notre histoire ? C'est la collégialité au sein de l'église, c'est la responsabilité des conférences épiscopales, c'est ce jeu que le Concile a initié, a défini, a indiqué, mais qui a du mal, il faudra beaucoup de temps pour le vivre mieux. Un dernier point dans ce domaine, c'est, vous allez voir, c'est tout à fait concret, mais c'est peut-être pas si concret que ça pour vous, pour vous les laïcs, même si peut-être certains, ça peut être concret. Il s'agit de l'aspect canonique. L'aspect canonique, c'est les officialités qui sont dans nos diocèses et dans nos provinces pour apprécier la validité d'un lien conjugal, contracté, mais dont on vérifie qu'il y avait tous les éléments qui permettent de dire qu'il a été effectivement contracté. Ces procédures de reconnaissance ou non reconnaissance de nullité de mariage sont des procédures qui sont régies par des règles universelles et par des règles qui mettent en place un enchaînement des pratiques avec l'appel systématique de la première décision, avec le renvoi éventuel en troisième instance, etc. Ça fait des procédures longues, difficiles, uniformes. Cette uniformité est-elle indispensable alors qu'il y a des cas où c'est tellement évident que ce n'est pas la peine de s'embêter à faire durer des procédures et puis il y a des cas où au contraire on a besoin d'avoir des outils performants. Mais si on dit on devrait donner en ce domaine-là plus de possibilités aux évêques diocésains de régler certains cas. Alors là, l'archevêque de Paris il dit pourquoi pas parce que lui il a tout ce qu'il lui faut sur le terrain. Mais celui de Wali Zefutuna il dit mais moi comment voulez-vous que je fasse ? Par qui je vais être aidé ? Comment je vais y arriver ? Je ne pourrais pas y arriver. Vous voyez, il y a des ouvertures disciplinaires pensables mais peut-être pas possibles. Et donc cette réflexion aussi se fait cette réflexion aussi se fait pour voir si on peut améliorer peut-être parmi vous vous avez eu à être proche de gens qui en ont bénéficié on sait combien c'est important puisqu'il s'agit d'une question de justice en soi et donc voilà comment on peut améliorer l'exercice du droit au sein de notre Église. Dans ces points qui ont animé notre débat il y a eu ensuite je vais faire une petite liste il doit y en avoir sept ou huit une petite liste de questions qu'on est toujours en train de travailler qu'on continue à travailler et qui sont complexes. Par exemple je vais en énumérer quelques-unes est-ce qu'il nous faut prendre et est-ce qu'il nous faut mettre la foi des fiancés comme un élément nécessaire pour reconnaître la validité d'un mariage. parce qu'il y a un certain nombre de baptisés qui ont été dans un âge proche de leur naissance et qui n'ont plus de vie chrétienne depuis ils sont baptisés ils ont droit au mariage et ils vont contacter un mariage sacramentel mais est-ce qu'il faut quel est le degré de conscience qu'il faut avoir de la connaissance du Christ de d'une expérience ecclésiale de la conception de la fidélité la foi est-ce qu'il faut un peu de foi ou pas mais si on dit qu'il faut la foi comment on va mesurer la foi comment on va faire pour mesurer la foi que la personne avait à cette époque là comment on va faire et puis le mariage il a existé avant il y a un moment qu'il existe il a existé le mariage cette union de l'homme et de la femme elle est depuis le début donc il y a une réalité humaine qui est à prendre en compte qui dépasse le degré de foi et c'est cette réalité humaine qui devient la matière du sacrement si bien que ce que nous devons vérifier c'est qu'il y a la matière humaine donc il y a la liberté qui a le désir de la fidélité l'engagement à la fidélité l'unité et l'accueil de l'enfant et c'est ça en fait qui fait la matière après tant mieux si à la foi mais peut-être que c'est pas indispensable ah oui mais de l'autre côté on dit mais comment c'est pas indispensable un sacrement c'est faire ce que l'église veut faire c'est s'unir au Christ c'est le Christ qui fait oh là là ben voilà on réfléchit à ça on réfléchit à cet aspect à cette nécessité on sent bien que peut-être dans nos pays occidentaux un nombre important de ceux qui se sont mariés n'ont pas eu une conscience forte de vivre un sacrement un sacrement donc on fait un sacrement à cette nécessité d'être un sacrement Sous-titrage FR ?